Vous le savez forcément si vous suivez les vidéos depuis pas mal de temps, la Jordan 1 Chicago est ma paire préférée, celle que j'attends le plus cette année pour une release un petit peu spéciale. Malheureusement, depuis 2015, on n'a pas eu une Jordan 1 Chicago réellement appelée Chicago, on a toujours eu des petites alternatives. En 2016, on a eu la petite Jordan 1 Law. En 2017, et vous l'avez forcément vu passer dans la collection The Ten, on a eu la Off-White qui est tout bonnement incroyable et je pense que je ne l'aurai jamais parce qu'elle est beaucoup trop chère. Ensuite, on a eu une petite paire de Spider-Man et beaucoup de gens ont dormi lorsqu'elle était sortie et malheureusement, vous l'avez forcément raté et moi aussi, j'ai regretté. Et après, on a eu d'autres alternatives comme les Jordan 1 Mid qui sont sortis il n'y a pas très longtemps ou bien la AJKO dernièrement. Et vous le voyez forcément au setup dans lequel on est, on n'est pas du tout à la maison et c'est pour ça que la vidéo est un petit peu spéciale. On est à Structure Store à Paris qui m'avait déjà accueilli pour une vidéo avec Denis où je vous avais présenté des paires très anciennes. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la voir parce qu'elle est vraiment cool. Aujourd'hui, je vous présente la paire qui sort dans un mois à peu près, la Jordan 1 Chicago Reimagined ou bien on peut appeler la Lost & Found. Je pense honnêtement que j'ai la paire de l'année dans les mains. Mais avant de commencer, je vais quand même encore une fois remercier Jack qui est juste là-bas et qui me regarde de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de faire cette petite vidéo. Et si vous vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, à me le dire en commentaire et on est parti pour l'unboxing. Premièrement, commençons par la boîte qui est déjà incroyable. On peut le dire, look archi usé et tout ce qui va être mis dans la paire est en rapport avec le Lost & Found. C'est comme si on avait perdu la paire et retrouvé. Et c'est pour ça, comme vous le voyez, qu'on a le petit capuchot au percule, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, orange et en fait, j'ai regardé hier soir sur internet, je ne vais pas vous mentir, c'est pour faire un rapport avec la Jordan 1 Eye à JKO. Et c'est comme si on avait en fait remis un autre capuchon sur la boîte et je trouve que c'est archi, archi stylé d'avoir pensé ça. On a plein de petits détails comme vous le voyez juste là avec des petites étiquettes selles juste ici. Et là, on a justement la petite étiquette. Je vous ferai des plans parce que je pense que la surexposition ne va pas faire en sorte à ce que vous voyez bien les détails. Donc, je vous ferai des plans juste après. Et lorsqu'on ouvre tout ça, on tombe déjà sur des choses un petit peu spécifiques par rapport à d'habitude. On a un Sandy Bros Sport Depot, donc c'est comme si c'était un ticket de caisse qui est hyper cool. Je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Air Jordan Basketball Shoes Paid Cash Final Sale à 14,99$ qui a été vendu à Paul S le 30 août 1986. Et franchement, ça, c'est incroyable. Et je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas plus. Et même au niveau du papier comme vous le voyez juste là, avant de tomber sur la paire, on a plein de publicités qui ont été faites avec Michael Jordan justement, qui ont été remises. Rien que sur la boîte et les petits détails qu'on a à l'intérieur, c'est une masterclass. Je ne vais pas mentir, la boîte est déjà incroyable. Donc, quand on va ouvrir tout ça, on va donc tomber sur la Jordan 1. Elle est incroyable. La Jordan 1 High Lost & Found ou bien appelée la Chicago Reimagined. Et aujourd'hui, je vous présente en avance la Jordan 1 Chicago Reimagined ou Lost & Found actuellement. Et honnêtement, je vais vous faire d'abord la première idée à chaque fois que je me fais. La paire est incrédiblée. Je l'avais déjà vue en event sneakers avec notre ami Chris de Retro Shop. Mais là, non, non, la paire, elle est incroyable. La paire, elle est incrédiblée. Et pour la classer par rapport aux autres, là, je pense qu'elle va aller vite dans le top 3 parce que... Non, ils ont fait trop un taf de fou dessus. Non, les gars, les gars, les gars, elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Donc, comme d'habitude, on va faire le petit review de tout ça. On va commencer par la semelle. Alors, je vais essayer de vous montrer à chaque fois. La semelle qui a eu un petit travail également pour une fois avec un look vieilli. Il y a de la peinture qui part en fait sur la semelle. Et ça rend extrêmement bien. Et ça fait toujours penser, du coup, à la paire qui date de fou. Je sais que la midsole a été un petit peu retravaillée. Donc, ça, comme d'habitude, je vais vous faire ça sur les plans parce que là, vous n'allez pas forcément voir. Je crois qu'elle est un petit peu jaunie. Et après, on a cet overhaul de Chicago. Là, si je vous la montre de loin, vous n'allez pas forcément voir les différences. Mais on voit sur la toe box, sur le panel, on va dire de côté, sur le blanc en tout cas, on a du cuir un peu craquelé. Alors, ce n'est pas non plus du craquelé comme sur ma manière. C'est un peu plus léger. Je ne sais pas comment ça dure dans le temps. Je ne vais pas mentir. Et je pense que ça dure bien parce qu'il n'y a pas de raison à ce que ça ne tienne pas. Et on a également un peu plus de cuir craquelé au niveau du collier. Juste là, presque, on voit la mousse en fait. Et je trouve le délire vraiment poussé hyper bien. Et franchement, ça rend bien sur la paire. Alors, avec la mode actuelle des pantalons un peu larges, on ne verra pas forcément ce détail-là. Mais je trouve le truc vraiment, vraiment bien pensé. En dehors de ça, la qualité du cuir sur le reste de la paire est vraiment cool. Alors, je ne vais pas non plus la fracasser en deux parce que je ne vais pas l'essayer aujourd'hui. Parce que je n'ai pas l'autorisation et je ne me serais pas permis de faire tout ça. On a également une petite modification au niveau de la languette. Alors déjà, elle est un petit peu jaunie. Le Nike Air qui est un petit peu plus skinny par rapport à d'habitude. Et on a du coup deux paires de lacets. Une paire de lacets blancs et une paire de lacets noirs. Moi, j'avoue, j'étais un petit peu de la team lacets blancs et j'ai retourné ma veste. Je trouve que le lacet noir, ça rend mieux. Mais la paire, elle est vraiment cool. Alors, à la différence de d'habitude où c'est un peu plus incrusté, là, on a le Wings No Go qui ressort un petit peu plus. Et franchement, ça rend bien. Et je pense qu'on a fait le tour de la paire. Alors, est-ce qu'on a des petits détails au niveau de l'intérieur ? Pas forcément. La Jordan 1, Lost & Found. Franchement, je suis un petit peu subjugué par celle-ci. Parce que, attendez, je ne vais pas faire ça. Parce que je n'ai pas envie de la casser. Je ne sais pas comment faire de la paire, les gars. Je suis stressé, ce n'est pas ma paire. Je suis vraiment content du fait que Nike ressorte ce genre de paire. En plus, on va en parler tout de suite, il y a 500 000 exemplaires qui sont prévus pour la paire. Je crois que c'est le plus gros stock jamais annoncé sur une Jordan 1. Donc, si on peut la doubler, on la doublera. Je sais qu'ils ont prévu également de la sortir dans certains retailers, même Foot Locker. Alors que Foot Locker, ils n'avaient plus rien du tout. On n'a que des pincettes parce que je ne suis pas sûr. Mais voici, selon moi, la paire de l'année. Je sais que je m'avance. Je sais que je le dis pratiquement une fois par mois. Et que la Travis n'est pas encore sortie. Et que la Voodoo n'est pas encore sortie. Moi qui aime la Chicago, je trouve que le traitement qui a été fait dessus et l'histoire qui a été fait dessus, que ce soit au niveau de la boîte ou au niveau de la paire, c'est une réussite. Honnêtement, Nike a fait un gros boulot. Et en plus, il nous faut un gros stock. Ça veut dire que pratiquement tout le monde va avoir accès à la paire. Et ça, je ne peux qu'être content dessus. Le délire un petit peu vieilli, c'est très actuel. Je ne sais pas si dans 10 ans, on sera encore en kiff là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, je trouve qu'elle sort pile dans le bon timing. Et même vous, je vous avais demandé sur Instagram ce que vous en pensiez. Parce que j'en avais parlé dans 2 ou 3 vidéos de cela. Et vous kiffiez aussi. Donc je pense qu'il y aura forcément des vidéos qui seront faites dessus. Si on a l'occasion, on fera également des live Twitch dessus. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez justement de la paire en commentaire. Parce que j'aime bien échanger avec vous sur tout ça. Et honnêtement, sur les dernières sorties, hormis la Chicago 2015, où là, c'est inclassable. C'est la paire qui se rapproche le plus de l'original de 85. Si je devais choisir entre toutes celles que j'ai actuellement, il faut faire un classement. Je ne vais pas mettre la Jordan Wanlow parce que la Jordan Wanlow, c'est autre chose. Donc je vais la mettre en dernière. Je pense que je vais mettre quand même la Off-White en troisième. Parce que je ne suis pas extrêmement fan de la Off-White. Même si, on ne va pas mentir, on a quand même une belle pièce entre les mains. Et même au niveau historique, c'est très bien. Je vais mettre la Spider-Man juste avant. Et puis la Lost and Found, je pense qu'elle va être dans le top. Je pense qu'elle est top 2. En vrai, je pense qu'il y a celle de 2015, celle-ci. Et après, il y a le reste. Pour moi, ça, c'est vraiment top paire, top, top, top paire de l'année. Et franchement, si je ne la double pas, c'est qu'il y a eu un problème. Et en plus, pour revenir au niveau des stocks, je suis très content que Nike fasse ce genre de move. Alors, il y en a plein qui vont se plaindre étant donné que oui, il y a plein de gens qui vont avoir la paire. L'accès, elle va être un peu plus facile. Et encore, je ne suis même pas sûr, moi, parce que je pense que les resellers vont être à fond dessus. Et on va avoir difficilement du stock. Mais, en tout cas, au niveau du recel, ça sera un petit peu moins cher. Je sais que sur Instagram, ceux qui vendent les paires en avance, elle était à 1600 environ. Et dernièrement, je l'avais vue sur un compte Insta. Alors, no box, elle était à 600. Si on peut l'avoir entre 400 et 500 euros au recel, je trouve que ça va par rapport à ce qui était prévu, en tout cas, et ce que moi, je m'étais dit. Je pense que si vous pouvez avoir cette paire-là, n'hésitez pas. Même si vous ne l'aimez pas, vous allez forcément la kiffer un jour. Et puis même, ça fait un peu pièce de collection. On a un petit peu la boîte ancienne. On a le délire un petit peu, et je pense que même la garde des déesses, ce ne serait pas une mauvaise chose non plus. Mais honnêtement, je pense que j'ai dans les mains, aujourd'hui, la paire de l'année. Donc voilà, c'était un petit peu différent d'habitude, étant donné que je sors de ma chambre, je suis allé dans un shop, et je trouve ça vraiment cool de faire ça. Parce que, bah déjà, j'ai la chance, grâce à vous, grâce à la communauté qu'on a créée, de pouvoir avoir accès à ce genre de choses-là. Et en plus, que j'ai eu accès à cette paire-là en avance, et que je vous la présente, c'est la folie. Je suis trop trop content. J'espère, en tout cas, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me le dire en commentaire. Si j'en ai un petit peu froissé certains à dire que la Off-White, c'est pas la meilleure, bah désolé, mais moi, je donne mon avis. Après, vous pouvez avoir un avis différent. La Chicago reste la meilleure paire actuellement sur le marché. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501